Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur au programme aujourd'hui les écrans ça s'apprend j'espère que vous le savez maintenant alors comment adopter une consommation du numérique plus raisonnée plus raisonnable et bien on l'apprend toutes les semaines ici dans l'école du futur avec le Clémy et la famille tout écran c'est à suivre il a une idée derrière la tech c'est Gaëlle Musquet Gaëlle aujourd'hui tu as décidé de nous parler d'un livre et quel livre un livre qui retrace le parcours des femmes astronomes et oui on a beaucoup de mal à citer des noms de femmes astronomes très facile de citer Galilée Newton et d'autres ça devient un peu plus compliqué pour les femmes donc un hommage aujourd'hui grâce à cet ouvrage de Yael Nazé sur les femmes astronomes dans ma chronique Yael Nazé qui l'autrice de l'ouvrage et elle-même astronome d'ailleurs notre question du jour bah tiens il y en a deux pour le prix d'une d'abord le podcast qui fait son école buissonnière on plonge dans le quotidien d'une classe de maternelle pas comme les autres ça se passe à Vence pour en parler avec nous les créatrices et héroïnes de ces 28 épisodes Marie Masquelier institutrice en classe de maternelle à l'école freinée de Vence chez vous que se passe justement ce podcast bonjour à vous Marie Bonjour Et puis Héloïse Pierre créatrice de ce podcast la buissonnière et puis vous êtes aussi Héloïse présidente de Clapodio Et en deuxième partie on verra que 6 parents sur 10 se disent inquiets quant à la santé mentale, au développement et au comportement de leurs enfants alors quelles solutions pour les accompagner ? On en parlera avec Guédalia Peretsa-Sudette, pédopsychiatre et au centre hospitalier des Pyrénées et cofondateur de Pédopsynet qui édite l'application Imaba Tout ça étant dit d'abord Focus Éduquer aux médias et l'information c'est la mission du Clémy depuis près de 30 ans L'organisme a mis au point une série en vidéo, la famille tout écran pour nous aider à y voir plus clair tout en s'amusant La famille tout écran, saison 2 épisode 7, c'est parti Je me rappelle quand mon père allait bien, il était souriant, il avait bonne mine et là, c'est plus lui T'as vu ses yeux exorbités, il a quoi papi ? Il est malade Théo, il va falloir que tu sois fort Ton grand-père est en train de devenir un... conspirationniste Conspirationniste, ça veut dire que ton grand-père pense qu'on nous ment sur tout Que l'homme n'a jamais marché sur la lune, que les américains communiquent avec des extraterrestres, que la Terre est plate J'ai une idée, tu sais quoi ? Filme-moi et on va lui envoyer un message Ah, enfin on m'utilise à pleine mesure Salut papi, ici la Terre, faut que t'atterrisses Arrête de penser que les crocodiles gouvernent le monde les soirs de pleine lune Ça c'est mon fils Arrête de croire n'importe quoi, parce qu'il existe plein de sites avec des vraies informations C'est tout moi Et si tu le fais pas, et bah je vais venir chez toi et je vais changer ton mot de passe wifi C'est vraiment ton fils tout en mesure Si vous voyez une information stupéfiante, choquante, bouleversante, méfiez-vous Soyez malins et faites comme Théo Prenez toujours le temps de croiser les sources d'informations Et si vous avez un doute, ne partagez pas Je viens de lire que les hommes chauves embrassent mieux que les autres Ah ouais Faut que vérifiez mes sources Ce sont la fictuse Le conspirationnisme et aussi les fake news qui envahissent justement certaines parties d'écran Gaël, les conseils que nous donne ici le Clémis, c'est des conseils de bonne pratique C'est du bon sens et j'espère en fait que dans les années, les mois qui viennent On aura plus de sensibilisation, d'accompagnement des jeunes C'est le rôle de l'école du futur Dans la capacité de comprendre, d'analyser, de prendre du recul sur les informations qu'ils lisent Et justement, on va parler d'enfants qui eux en prennent du recul dès la maternelle De 3 à 6 ans, ils participent à une école avance Une école assez pionnière, l'école Freinet On en parle tout de suite parce que c'est justement cette école, l'héroïne d'un podcast, la bussonnière Et on fait l'école bussonnière aujourd'hui sans mauvais jeu de mots Parce que la bussonnière, c'est le nom de ce podcast immersif et ludique Où on va plonger dans le quotidien d'une classe de maternelle à l'école Freinet-Devance Et ça tombe bien Marie Mascoli, puisque cette école, c'est la vôtre Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres ? C'est une vaste question, je pourrais vous en parler pendant 2 heures Mais pour essayer de faire simple, c'est une école déjà, c'est l'école de la démocratie et de la citoyenneté Donc ça rebondit un petit peu sur ce que vous disiez en début d'émission Sur le fait que les enfants ne se sentent pas forcément heureux ou bien à l'école parfois C'est vraiment l'objectif de l'école Freinet C'est que les enfants se sentent bien Il y a une bienveillance des adultes et des enfants Et que les enfants trouvent leur place à l'école en tant qu'individu, pas seulement en tant qu'élèves Puisqu'ils apprennent à présider dans la classe, à prendre la parole, à proposer des projets À trouver des solutions pour régler leurs conflits Bref, à vivre ensemble de manière citoyenne Et c'est aussi une école, c'est l'école de la vie C'est l'école où on va rebondir sur les centres d'intérêt des enfants, leurs passions, ce qui les questionne Et l'enseignant Freinet est censé rebondir sur ces questionnements, ces passions pour aborder les points du programme Ce qui fait que les enfants sont passionnés, curieux et normalement heureux de venir à l'école Et on va revenir justement en détail sur cette pédagogie Freinet dans un instant qui n'est plus jamais d'actualité Mais Héloïse, Héloïse Pierre, vous êtes donc la créatrice de Clapodio La créatrice aussi de Sposcat, la bussonnière Comment est-ce que vous avez identifié l'école Freinet de Vence ? Alors il se trouve que Marie est une très bonne amie à moi Et que ça fait longtemps que j'entends ce qui se passe dans cette classe et cette école Et dans un monde où on cherche toujours de l'innovation pour les écoles, etc. Je me disais mais c'est fou, il faut qu'ils aillent dans cette école qui existe depuis longtemps Où les enseignants se battent pour réussir à continuer de faire ce qu'ils font Et c'est, enfin franchement, là j'ai passé énormément de temps pour le podcast Et c'est vraiment fascinant ce qui se passe Et à chaque fois qu'on, voilà, encore une fois, à chaque fois qu'on parle d'innovation Je me dis parfois il faut regarder aussi ce qui se fait Et il faut documenter ce qui se fait pour ne pas réinventer la roue Et pouvoir toujours faire plus, plus, plus Alors qu'en fait il existe des choses vraiment incroyables qui se passent sur notre territoire 28 épisodes en immersion, en effet Qu'on va pouvoir justement découvrir à partir de cette semaine Vous donner la parole aux 3-6 ans sur cette pédagogie Qui est vraiment éducative et qui est vraiment alternative La méthode Freinet, c'est quoi exactement ? D'abord c'est l'histoire d'une famille, si je ne m'abuse Une technique éducative qui a été mise au point par Élise et Célestin Freinet dans les années 60 Qu'est-ce que là aussi elle essaie de mettre en avant ? Former des individus libres, responsables, solidaires Je crois que c'est le cas pour les élèves mais aussi pour les enseignants et les enseignantes Marie, est-ce que vous vous sentez justement, tiens, plus libre et solidaire aujourd'hui ? Oui, effectivement, puisque je suis beaucoup plus droite dans mes bottes, dans mon métier C'est pour ça que je me suis tournée vers la pédagogie Freinet Parce que le système traditionnel ne m'allait pas complètement Il y avait beaucoup d'enfants qui restaient sur le carreau Que j'avais du mal à captiver, à intéresser Malgré tout ce que je pouvais essayer de mettre en place Et en fait, quand on se tourne vers la pédagogie Freinet On se rend compte que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine Qu'en fait, il suffit de regarder ce qu'il y a autour de nous D'utiliser en fait ce qui intéresse les enfants Et en fait, il n'y a pas en pédagogie Freinet un programme Qui est établi par l'enseignant, heure par heure On vit avec les enfants et on se questionne avec les enfants Et on fait des recherches Et si un enfant rapporte une mue de serpent Et bien on va aller faire des recherches Pour savoir à quel serpent ça appartient Et en fait, on va travailler de manière vivante Et c'est ça le problème aujourd'hui de l'école C'est qu'il faut essayer le plus possible Qu'elle soit vivante et donc passionnante Et si elle est passionnante, les enfants apprennent beaucoup plus Une classe vivante et passionnante pour les 3-6 ans C'est une pédagogie qui peut aller au-delà justement De la classe de maternelle Continuer au primaire, Marie ? Nous, on est une école élémentaire Donc qui va de la maternelle jusqu'au CM2 Donc en tout cas, j'ai envie de vous dire Jusque là, on en a la preuve au quotidien C'est que oui, c'est justement ce qui est fabuleux Parce que la classe de maternelle Vous l'entendrez dans le podcast Ne serait pas la même En n'étant pas au contact des plus grands Et c'est vraiment ce qui fait la beauté de la pédagogie freinée C'est le parrainage C'est le mélange des âges Et c'est ce qui est vraiment beau Et les grands, les CM1, CM2 dans notre école Sont extrêmement responsables Sont d'une bienveillance Qu'on voit rarement ailleurs Et sont des enfants qui sont curieux Qui aiment venir à l'école Qui aiment travailler Donc j'ai envie de vous dire oui Donc on autonomise On responsabilise l'enfant Parce que justement On lui permet de s'intéresser Au sujet qui le préoccupe C'est d'ailleurs une pédagogie Qui est d'une modernité totale Parce qu'on va travailler sur la question De la mixité filles-garçons Sur la question du consentement aussi L'environnement Le rapport aux animaux Le rapport à la nature La gestion du conflit La citoyenneté et la démocratie Héloïse La méthode freinée C'est une méthode Qui est en réalité totalement conçue Pour 2022-2023 Oui complètement C'est Enfin franchement D'y aller en plus en externe En n'étant pas institutrice Et en n'ayant pas d'enfants De cet âge-là Je me disais Mais c'est fou Il faut vraiment que tout le monde Aie cette éducation-là Parce qu'il y aurait Beaucoup moins de problèmes La gestion des conflits Comme vous le disiez Alors c'est des enfants C'est une école publique Donc il y a des enfants Qui sont des enfants Vous aurez les mêmes partout Donc ils se disputent Ils se bagarrent Ils se mordent Ils se tapent Mais par contre Il y a une gestion du conflit Qui est fascinante Que même moi en tant qu'adulte Je ne saurais pas faire Je n'ai pas les clés Il y a des ateliers philo Vous disiez là Sur l'égalité filles-garçons Il y a eu un débat philo Incroyable Sur nos papas et nos mamans Et je porte du rose Je porte du bleu Toutes ces questions-là Qui ont été abordées Avec beaucoup d'intelligence Et sans une morale derrière C'était vraiment On se questionne En tant qu'individu J'ai 4 ans Je me questionne Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi tu te moques de moi Si je porte du rose Pourquoi c'est papa Qui vient me chercher Et c'est maman qui cuisine Voilà Et sur tous les sujets De la société en fait On leur apprend vraiment A écouter A questionner A être curieux A aider les autres Marie disait le parrainage Mais ça peut paraître Un peu abstrait comme ça Mais vraiment de le voir C'est fascinant Ils s'entraident entre eux Donc dans la classe de Marie Mais aussi avec les plus grands Et voilà On leur apprend la bienveillance En fait Ça paraît un peu cucu Mais en fait C'est vraiment vrai Et ça marche C'est vrai que bienveillance C'est parfois un peu galvaudé Aujourd'hui Comme terme Comme mot Mais on le voit Avec vous On le voit justement Avec ces enfants en maternelle La bienveillance C'est aussi du bon sens Marie Comment est-ce que vous amenez Justement les enfants A se poser ces questions Est-ce que les questions Viennent d'eux-mêmes Notamment sur le consentement Tiens par exemple Et du coup Vous profitez Du fait que la question Se pose en classe Pour pouvoir tirer le fil Du consentement Ou est-ce que vous êtes Un peu plus motrice Sur les sujets Abordés avec eux et elles Alors là Ça dépend vraiment Ça dépend vraiment Des situations Ça dépend des enfants Ça dépend des sujets Et là en l'occurrence Pour le consentement C'était vraiment Venu d'eux C'est Il y a une institution Dans la pédagogie frénée Qui est fondamentale C'est la réunion coopérative Qui a lieu dans la classe Et dans la classe Et dans l'école Et les enfants Ont la possibilité De s'inscrire Pour évoquer des sujets Soit qui les tourgent Soit des projets Des choses avec lesquelles Ils ne sont pas d'accord Et là il y a un enfant Justement qui a dit Un enfant qui a dit Moi je voudrais te parler Parce que tu me fais des bisous J'ai beau t'expliquer Te dire que je ne veux pas Que tu me fasses des bisous Tu continues Donc là j'aimerais Qu'on trouve une solution Tous ensemble avec la classe Parce que Est-ce que ça ne nous convient pas Et donc là Les enfants vont dire Non je ne peux pas C'est important D'un d'entendre L'autre De dire non C'est non Donc là c'est moi Qui vais rebondir Et qui vais faire en sorte Que ce soit Les amener En fait Au terme de consentement À généraliser À l'abstraction Mais voilà Pour ce sujet du consentement C'est parti effectivement De la classe Et donc là L'enseignant doit être Vraiment à l'écoute Et attentif à ce qui se passe Pour rebondir Et tirer effectivement Les ficelles Et parfois Il se peut que ce soit L'enseignant Qui apporte quelque chose Sans forcément Qu'il y ait Plus un questionnement De classe Mais on essaye Le plus possible De partir d'eux Parce que c'est en partant Deux Et de leurs mots Et de leurs conflits De leurs problèmes De ce qu'ils soulèvent Et que les enfants Siennent énormément On n'a plus jamais eu De soucis En suite de consentement Les enfants ont été Marqués profondément Quand on entend En témoignage A toutes les deux Héloïse, Marie On se dit que la méthode Fréné Elle devrait être adoptée Partout dans toutes Les écoles publiques Est-ce qu'elle est Finalement Si facilement adoptée Que ça On sait combien d'écoles Fréné par exemple Il y a aujourd'hui En France Je ne veux pas vous dire De bêtises Parce qu'en fait La pédagogie fréné Ce n'est pas comme C'est pas comme L'école Ce n'est pas comme Montessori C'est-à-dire qu'en fait Il y a beaucoup D'enseignants Qui sont dans leur classe Dans des écoles publiques Où la pédagogie frénée N'est pas forcément pratiquée Mais qui eux Dans leur classe Vont pratiquer Certains outils Donc on n'a pas Forcément de chiffres Ou de nombre d'écoles Qui sont frénées Parce que c'est plus C'est beaucoup plus diffus Que ce qu'on imagine Et qu'est-ce qui la rend Justement cette méthode Si j'allais dire Post-podcastogénique Je ne sais pas si Je suis en train D'inventer un héloïsme Là mais particulièrement Intéressante Héloïs justement Pour en faire un épisode Pour créer 28 épisodes différents Et vivre Justement au contact De ces enfants Et de Marie Leur incitutrice Ces enfants Ils sont jeunes Ils ont entre 3 et 6 ans Et en fait Ils arrivent très bien À exprimer Ce qu'ils vivent Leurs émotions Ce qu'ils sont en train de faire Ils comprennent aussi Très bien Qu'ils sont dans une école Un peu particulière Dans un environnement Un peu particulier Et du coup En audio C'est magique On a l'impression D'être une petite souris Au milieu de la classe C'est de les entendre Vivre Interagir C'est d'expliquer Régler leurs conflits C'est d'être Ne pas y arriver Y arriver Répéter pour leurs conférences On entend tout Et je trouve que la beauté De l'audio C'est que ça enlève aussi La barrière de Oui c'est une école particulière Regarde la classe Disposée comme ça Quand on entend On se dit Ah ben ça je pourrais Le mettre dans ma classe Et ça je pourrais Le faire avec mon enfant À la maison Et c'est ça aussi Que je trouve trop beau Dans l'audio C'est qu'il n'y a pas De peur Il n'y a rien Chacun est magique Et il y a une forme De démocratisation Assez forte Et franchement Le résultat est bluffant Les enfants C'est trop drôle à écouter Et très très pertinent Et ben justement On a envie d'être Une petite souris Avec vous Héloïse On va justement Écouter ensemble Un extrait Du tout premier épisode De la buissonnière Un podcast en ligne Depuis aujourd'hui Ce 14 septembre Écouter Encore une mue de serpent Une mue de serpent Mais ouvre la boîte Montre-moi Viens Oh la mue Allez chercher la mue de couleur Pour qu'on compare Nous on a fait Un petit élevage De 12 Pendant 24 jours Je crois Ben ils ont éclos Et c'était le jour De la conférence Sur la reproduction Il y en a 3 Qui ont éclos Et il y en a un Qui est en route On va peut-être Avoir 4 petits poussins Ou plus Regardez lesquels Il s'est posé Non plus Attends il est en train De quelqu'un là Il s'appelle Lune Pourquoi Lune ? Parce que Dans la nuit Il y a la Lune Comme il est noir Et blanc Et le dernier Qui est en route Je pense qu'on pourra L'appeler Rotar Il met du temps à rêver Alors j'ai envie de faire réagir Votre premier auditeur Si j'ose dire Gaël Musquet Qui est avec nous en plateau Héloïse et Marie Gaël quand tu entends Ces enfants La facilité avec laquelle Justement ils s'approprient Cette question A la fois des serpents Des poussins Le plaisir On entend vraiment Ce plaisir dans leur voix D'assister justement A l'éclosion Notamment de ces oeufs On se dit quoi ? C'est des enfants heureux avant tout Moi c'est un peu comme ça Qu'ils me payent à l'observatoire C'est un waouh C'est génial Ou juste Leurs yeux Qui s'écarguillent Quand on leur montre Des choses concrètes Qui touchent A leur environnement Ou Qui est reproductible Aussi à la maison Ou observable depuis la maison Des choses qui sont accessibles C'est toujours un plaisir De les voir S'épanouir Comme ça Moi je suis un pur produit de ça Ma grand-mère C'était un peu sans boulot Sans qu'elle connaisse Sa méthode freinée Mais J'ai eu la chance D'avoir une grand-mère Qui me sensibilisait à tout ça Et qui m'a permis D'aimer en fait Des choses aujourd'hui Que je chéris Et que je protège Bon bonne nouvelle Pour vos élèves Marie S'ils suivent bien La méthode freinée Ils pourront devenir Des gaëles musqués Plus tard A la fois des hackers éthiques Des météorologues Plein de choses en même temps C'est plutôt une bonne nouvelle Qu'est-ce qui vous est Le plus surpris Tiens Marie justement Les écoutes que vous avez pu faire Pour la construction De ce podcast Votre classe Vous la connaissez par cœur Je crois que d'ailleurs Vous gérez trois classes De maternelle simultanément Vous avez finalement Redécouvert aussi Les enfants Auxquels vous enseignez Tous les jours Grâce à ce podcast Oui C'est vrai que c'est une classe Qui est multiniveau Donc avec les trois niveaux Et c'est vrai que Même si je m'émerveille Tous les jours De la spontanéité Et de la beauté De ce qui se passe dans la classe Avec mon assistante maternelle Marie-Paul Qui est une éducatrice Freiné à part entière Puisqu'elle est là Depuis 30 ans Dans l'école On se fait souvent La réflexion Que ce qui se passe Est fou Mais en écoutant Le podcast Et en faisant Le perush Je prends encore plus Du recul Et je suis encore plus Touchée Par ce qui se passe Parce que parfois Je n'entends pas forcément Donc ça me permet De m'analyser déjà D'analyser ce qui se passe Dans la classe Et ça me permet De me dire encore plus Que j'adore vraiment Le métier que je fais Et encore plus Dans cette école Héloïse Est-ce qu'on peut se dire Dès maintenant Qu'il y aura une saison 2 De la bussonnière ? Alors j'espère On va déjà réussir A tout finir A la faire écouter au maximum 28 épisodes C'est un sacré travail Donc on va prendre Un petit repos avec Marie Après avoir fait tout ça C'est un travail de 2 ans Donc on va se reposer un peu Mais oui il y aura une saison 2 Et ces épisodes Vous pouvez donc les écouter Dès aujourd'hui 14 septembre Sur toutes les plateformes connues Au Chapel Podcast Ou encore Soundcloud Merci infiniment Héloïse Pierre D'avoir été avec nous Pour cette toute première partie De l'école du futur Marie Vous restez avec nous Depuis Vence Parce que dans un instant On va parler d'un autre sujet Le bien-être Et la santé mentale Des enfants Votre avis Évidemment On va nous intéresser Mais d'abord On fait un tour Du côté de la planète tech Et c'est le zap Du cémillon Edouard Degnaud Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qui justement a mis au point Un parcours de soins dématérialisés Extrêmement intéressant Qui s'appelle Imaba On va y revenir Dans un instant Mais d'abord Gaëlle Musquet A une idée derrière la tech Et c'est une très belle idée C'est vrai que 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 quand on parle d'astronomie Sur laquelle on a déjà échangé sur ce plateau Yael va tracer en fait l'histoire Y'y compris depuis la petite enfance de ces femmes Et montrer toute leur détermination Alors du 23ème siècle jusqu'au 20ème Évidemment cette histoire de l'astronomie Elle est jalonnée de femmes absolument incroyables Sans divulgacher en bon français Quels sont toi les portraits qui t'ont le plus marqué ? Alors je vais commencer par une allemande Carolina Lucretia Hergel Qui est née le 16 mars 1750 C'est une jeune fille Quatrième de la famille D'une famille de C'est un huitième enfant Elle a été victime de la variole Puis du typhus Elle était destinée par sa mère à être une vraie cendrillon Donc vraiment s'occuper et être cantonnée aux tâches ménagères Son père musicien et jardinier Lui ne l'entendait pas de cette oreille Il a encouragé à poursuivre ses études Il a profité de chaque instant Pour instiller cet amour en fait Des mathématiques, de l'astronomie et des sciences Et à sa mort, à la mort de son père C'est son frère William Qui était aussi passionné d'astronomie Qui prendra la suite Qui la fera venir à ses côtés Et qui va avec elle fabriquer des instruments Qui auront une grande réputation Des instruments astronomiques Elle va aussi l'aider pendant ses observations Et en 11 ans Elle découvre pas moins de 8 comètes C'est énorme déjà pour un homme Alors pour une femme On imagine à quel point c'est extraordinaire à l'époque Comment ça alors pour une femme ? Mais dis donc je vais vous reprendre monsieur Musquet A l'époque elle n'avait pas le droit de publier Elle n'avait pas le droit parfois même d'accès à l'université Donc c'était énorme déjà à l'époque pour un homme De découvrir autant d'astres Et donc c'est le roi Georges III Qui a tenu pour tous ses travaux Elle a payé C'est la première femme récompensée En tout cas payée pour des travaux scientifiques Et donc techniquement La première femme astronome professionnelle Est-ce qu'il y a une Française qui t'a marqué ? Alors Nicole Rennes-Leprote Qui elle est née le 5 janvier 1723 C'est une des figures marquantes du siècle des Lumières Une figure féminine marquante Son superpouvoir à elle c'est le calcul Elle a aidé Lalande et Clairot à calculer Le retour de la comète de Halley en 1759 Et pourtant en 1760 Quand il a fallu rendre ses calculs publics Et publier la théorie des comètes Clairot lui ne mentionne pas le rôle de Nicole Rennes Dans ses calculs Et faisant ça Il voulait évidemment C'était sa raison à l'époque Éviter de froisser une autre dame Qui pourrait être jalouse Qu'il ait mis en valeur une autre Une femme qui était illusque pour ses calculs Toutes les raisons étaient bonnes Et sont encore bonnes parfois Pour pouvoir éclipser le rôle de ces femmes Ça nous rappelle d'ailleurs un film Hidden Figures Les femmes de l'ombre Qui a mis en lumière le travail de ces femmes Qui calculaient pour pouvoir renvoyer Cette actualité Les hommes dans l'espace Et ça se passait à la NASA Dans les années 60 notamment On continue justement Tien à parler des Etats-Unis Puisque une autre astronome Anglo-américaine Là aussi t'a particulièrement marqué Tout à fait Cécilia Payne-Gapochkin Qui est née en Angleterre en 1900 Le 10 mai Très jeune Passionnée de botanique De science Elle découvre Ses sciences autour de sa famille Qui son père Sa mère Qui l'initie un peu A tout ça Et grâce à une bourse d'études Elle part étudier A Cambridge Où elle va assister à une conférence D'Arthur Eddington Qui voulait valider la théorie De la relativité générale En observant une éclipse en Afrique Et à partir de ce moment là Elle se dédie Et se voue complètement A l'astronomie Mais elle ne peut pas A l'époque étudier Publié Donc elle part aux Etats-Unis Avec une bourse Et donc Elle devient étudiante Dans la prestigieuse université D'Harvard Qui va lui permettre Sur le tard D'1938 Puis d'1956 Pour être nommée professeure Et devenir la première femme Dirigeante du département d'université A Harvard Et elle Se focalise Elle Sur les spectres d'étoiles Et le lien Qu'il y a entre ces spectres Et la température réelle De ces étoiles On se rend compte A quel point Ces femmes ont dû être Déterminées Et toutes les trois Et à quel point aussi Même Harvard Il n'a été Pas toujours simple Pour ces femmes De s'exprimer En tout cas D'être reconnues Avec un poste A la hauteur de leur talent Alors voilà Pour trois Des innombrables portraits Que Yael Nazé Bross Justement dans ce livre Femmes astronomes Est-ce que les astronomes Contemporaires ont plus de chance Qu'avant ? Alors on a évidemment une société Le monde a évolué A changé Mais on manque de femmes Dans les sciences En général On a quelques petites sonnettes d'alarme L'année dernière Sur le programme de mathématiques Au lycée Au collège Et on manquera Donc malheureusement Encore de femmes Dans la science Dans les années Dans les années à venir Ce qui m'a particulièrement frappée C'est à quel point Les hommes qui émaient réellement Ces femmes Donc que ce soit un père Qui initie sa fille Et qui la sensibilise Sur le fait Qu'elle poursuit ses études Que ce soit un frère Qui va aider Ou en tout cas Accompagner sa soeur Que ce soit un mari Que ce soit un ami Tous ces hommes Ont participé En tout cas De la petite enfance Jusqu'au moment Clé de la carrière Ces femmes Donc c'était important Pour nous aujourd'hui Hommes contemporains De ces jeunes filles De ces femmes Mais qu'on leur donne Toute la place Ça va être un des rôles De l'école du futur L'école déjà Mais du futur C'est de pouvoir repérer Ses talents Susciter des vocations Et bien sûr Accompagner L'argent à jouer un rôle On voit à chaque fois Sur ces trois femmes Qu'à un moment La question de l'argent S'est posée Pour pouvoir financer Ses travaux Et donc Elles se posent aujourd'hui De mon point de vue salarial On a encore Des inégalités Hommes-femmes En matière de salaire Y compris dans les milieux scientifiques Et donc C'est tous les défis Qui nous attendent Et ceux Auxquels je m'attache Aujourd'hui Au quotidien Évidemment Par rapport à ma fille Mais à d'autres jeunes filles Qui soient embrassés Qui soient embrassés Ces filières Et en effet C'est pas du tout un tabou Il faut parler d'argent Quand on est une femme Et essayer de comprendre Comment on peut justement A la fois financer ses projets A la fois aussi Financer sa vie Tout court Et je vous renvoie pour ça A l'excellent média Plan Cash Média De Léa Lejeune Notamment On en parlera dans une prochaine émission Mais d'abord La question qui nous occupe Pour cette deuxième partie C'est la suivante 6 parents sur 10 Qui se disent inquiets Quant à la santé mentale Au développement Et au comportement De leurs enfants Quelles solutions Pour les accompagner On en parle tout de suite Avec mes invités Et parmi ces invités Marie Masquelier Vous êtes toujours avec nous Institutrice en classe maternelle A l'école Freinet-devant Et puis le docteur Gedalia Peretz A Suded Vous êtes psychiatre Au centre hospitalier Des Pyrénées Co-fondateur de PédopsyNet Qui a mis au point Ce parcours de soins Dématérialisés Qui s'appelle Imaba On va y revenir Justement parce que Ce bien-être mental Des enfants Qui inquiète les parents Et bien il s'est dégradé A l'élui des confinements De 2020 et de 2021 Des start-up Du secteur des mental tech Ces technologies De santé mentale S'emparent de la question Et Imaba justement Fait partie d'entre elles En quelques mots Docteur Imaba Ça ressemble à quoi ? Imaba c'est un parcours Donc comme vous l'aviez dit Digitalisé Qui permet d'obtenir Des réponses rapidement Ainsi que des informations Claire et fiables Pour pouvoir être guidé Justement Globalement Oui Nous ne croyons pas Au tout digital Vraiment C'est des outils Numériques Au service De la relation humaine Dont le but Est par la suite De rediriger Vers les acteurs locaux Qui existent Qui existent déjà Donc avec un maillage Important mais souvent méconnu Et des professionnels Et des familles Avec peu de lisibilité Et du coup L'accompagnement des familles Depuis les premières inquiétudes Jusqu'aux professionnels À leur secteur Et vraiment Le cœur de nos valeurs Et ce qui est intéressant C'est que par rapport À d'autres start-up Des mental tech Qui vont s'adresser Directement aux enfants Pour pouvoir Les aider À réidentifier Les bons gestes Quant à leur bien-être Et à leur santé mentale Vous inversez Complètement la proposition Cette fois-ci Vous vous adressez Directement aux parents Pour mieux les accompagner Et faire du bien-être De l'enfant Une priorité Pourquoi avoir choisi Justement ce nouveau positionnement Merci beaucoup Pour cette question Tout d'abord Parce que Ce sont les personnes Qui sont au plus près Des enfants Et pour pouvoir agir Sur le Sur le bien-être De l'enfant Le plus important Et de pouvoir agir Sur son environnement Au quotidien Et ne pas limiter Les interventions Uniquement À des espaces De soins De soins Vous leur proposez aussi Des outils d'évaluation De soutien quotidien Les questions Justement De ces parents Qui viennent Vous voir Qui se tournent Vers ce parcours De soins numérisés Ce sont lesquels Ce sont lesquels Ce sont des parents Qui sont adressés Soit par des professionnels De santé Mais aussi Par tout un écosystème Avec une application Qui s'appelle Bonjour Malo Notamment Et avec une collaboration Avec des acteurs Territoriaux Notamment dans les Pyrénées Atlantiques Alors j'imagine Les enfants vont être confrontés Une vision Le plus clair possible Donc c'est vraiment Tous ces éléments là Et puis après Apporter des outils Aux parents Pour les mettre en place C'est révéluer Et c'est du très concret En effet J'ai envie D'avoir la réaction De Marie Parce que Marie Ces enfants Évidemment Vous êtes avec eux Au quotidien Alors on a entendu Tout à l'heure Dans l'extrait De la buissonnière Qu'il y avait un bien-être Assez 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 Logique Qui se dégage Justement Des impressions De ces enfants Qui suivent Cette méthode pédagogique Freinée Mais est-ce qu'au Aujourd'hui Vous avez des parents D'élèves Qui se tournent vers vous En s'inquiétant De la question De la santé mentale De leurs enfants En s'interrogeant Sur leur bien-être Notamment à l'école Alors oui C'est vrai Que le bien-être A l'école C'est quelque chose Qui se construit Avant tout On a des enfants Qui arrivent Notamment des enfants Qui arrivent D'autres écoles Parfois Qui sont mal Qui ont Une faimée scolaire Qui sont parfois Mutiques Qui ne veulent pas écrire Donc tout ça Ça se construit Et on a des enfants Aussi en maternelle Qui ne sont pas forcément Bien dans leur basket Qui ont des soucis Parfois relationnels Avec les autres Donc c'est quelque chose Que l'école En tout cas Que nous à l'école Freinée On essaye vraiment De construire avec eux Et c'est un travail D'équipe Avec les parents On a des parents Qui nous disent Là parfois On est un peu démunis On a des crises On ne sait pas trop Comment faire Donc là c'est C'est un travail d'équipe On se réunit On essaie de trouver des solutions Avec les parents Et avec l'enfant Qui est toujours Toujours présent Et qui est là Pour discuter avec nous Et comme vous le disiez Tout à l'heure Pour moi Une des clés C'est vraiment l'écoute Pour comprendre l'enfant C'est un équilibre Entre l'écoute et le cadre Voilà c'est ça Sauf que l'école Freinée On pense que c'est une école Qui est totalement Interfaire Il n'y a pas de cadre Non Ce qui fait la santé Ce qui fait la santé Qu'il y a un être des enfants C'est qu'il y a Une très grande écoute Et un cadre Qui est très important Et que les enfants Prennent très bien Voilà Et pourquoi justement Le docteur Oui en effet Va justement Être très intéressé Notamment par cette Par cette méthode Freinée On entend justement Marie Le fait qu'il y a toujours A chaque étape Justement De cette question Qui se pose Sur le bien-être des enfants Et bien une discussion Entre les professionnels Justement De l'école De la pédagogie De l'éducation Entre à la fois aussi Les parents Et les enfants C'est en tout cas Ce que vous passez au cœur Notamment de cette méthode Freinée J'ai envie là aussi D'avoir l'avis de Gaëlle Musquet Qui est toujours avec nous Evidemment Sur ce plateau Gaëlle Là aussi Cette question du bien-être De la santé mentale Des enfants Elle se pose de plus en plus Évidemment Avec le phénomène D'éco-anxiété Dont on a déjà beaucoup parlé Ici dans l'école du futur Toi quand tu es au contact De ces enfants Qui sont un petit peu plus grands Notamment à l'observatoire De Vernon Tu ressens aussi Parfois ce besoin D'avoir besoin De s'exprimer Sur ce bien-être Sur cette santé mentale En fait C'est un peu les questions Que je leur pose Pour un peu les sonder Et remettre un peu aussi En perspective L'environnement Dans lequel ils évoluent Et voir Quelles solutions On peut apporter Au problème Auquel ils sont confrontés Là on sort D'une période un peu compliquée Avec des feux Avec des canicules Des sécheresses Une conflit en ce moment En Ukraine Donc c'est vrai que C'est des enfants Qui se posent parfois Parfois des questions Mais qui sont aussi Pleins de solutions Donc c'est vrai que Les écouter Leur poser des questions Et aussi parfois Comme le disent certains Attendre aussi de leur part Qu'ils fournissent aussi Ces solutions On est parfois un peu surpris De leur spontanéité Et c'est hyper important aussi Qu'ils voient Que nous adultes On a aussi un peu besoin d'eux Sur ces questions Et on a besoin de leur avis Guédélia Perrette C'est vrai que C'est intéressant Ce que nous disent Marie et Gaëlle En même temps Cette interrogation Ce bien-être Ce mal-être Des enfants C'est du très concret Ce sont des questions Que eux posent directement Alors en effet Moi je suis très sensible A tout ce qui vient d'être dit Et je suis absolument Aligné et ravi Ce qui fait écho Avec une Alors j'ai un petit retour Pardon Ce qui fait écho Avec aujourd'hui La dynamique La dynamique en France Qui est vraiment D'une collaboration Entre les différents professionnels Et l'écoute en effet De ces enfants Avec des réponses Différentes à apporter Bien entendu En fonction des arts Repérés taux Et agitent Comme valeur Donc tout ça Fait Réfléchir De sens pour moi J'avais envie De vous soumettre Tiens à tous les trois Ici Cette université De cette étude Cette université Cette étude Surtout avant même L'université de Cambridge Une étude De l'université de Cambridge Qui est arrivée Sur les robots Et les enfants Elle a été révélée Le 1er septembre dernier À la conférence IEEE Sur la communication Interactive Et robotique Et humaine À Naples Extrêmement intéressant Puisque cette étude Nous dit que Les robots Peuvent peut-être Mieux détecter Les problèmes De bien-être mental Des enfants Que des personnels De santé humains Voilà comment s'est déroulée Justement Cette étude Comment est-ce que Les chercheurs ont travaillé D'abord ils ont travaillé En multidisciplinarité Une équipe de roboticien D'informaticien De psychiatre Qui ont mené Cette étude Auprès d'enfants Âgés de 8 à 13 ans Ils ont demandé À un robot humanoïde Vous savez Les petits robots Nao Qu'on utilise beaucoup Notamment pour l'interaction Avec les enfants De Administrer une série De questionnaires Psychologiques À ces enfants L'objectif étant D'évaluer le bien-être Mental De chaque participant Et bien le résultat C'est que les enfants Sont confiés Plus facilement Au robot humanoïde Partageant même Avec ces robots Des informations Qu'ils n'avaient pas encore Divulguées auprès Des personnels De santé humain Docteur Gédalia Peretz Qu'est-ce que ça nous dit Justement De cette façon Dont les enfants Peuvent plus ou moins Se confier facilement Quant à leur état mental Bien entendu Il existe un filtre Dans la relation Et dans la relation humaine Il suffit de voir Sur les réseaux sociaux Les comportements Même des adultes Ou à travers les écrans Quelque chose Justement Qui fait écran Parfois À nos réactions On se permet plus On est plus désinhibé Ou on dirait des choses Qu'on ne dirait pas forcément En face Ou dans une discussion Donc ça fait partie Des éléments dans le numérique Qui sont tout à fait intéressants Moi j'aime beaucoup aussi Le travail En collaboration De ça Des valeurs fortes Portées par le collectif Mental Tech Notamment Avec des Différentes solutions Que ce soit Petit Bambou Sitouker Ou Koalou Qui est dans la gestion De l'anxiété C'est vraiment Dans cette collaboration De retirer L'éducation Des enfants Qui est très important Cela dit Je pense Qu'il y a vraiment Besoin D'une collaboration En machine Et pourquoi C'est important De ne pas Ménétre Les écueils Et que nous Prenons Ces solutions Au service De la relation humaine Pour les enfants Et substitution Et ce qui vraiment A fait partie Ça passe vraiment Par Les familles Aussi Et réunir Toutes ces personnes Pour avoir Des solutions Qui viennent Du terrain Je pense Pour moi Que feront La solution Avec la création De nouveaux espaces Pour permettre Cette rencontre Et c'est Ce que je porte Avec l'association Pédopsy Net Cette collaboration En machine Qui est vraiment Cruciale Essentielle Et encore une fois L'étude de l'université De Cambridge Ne dit pas Qu'il ne faut pas Remplacer Enfin Justement Les robots Sont destinés A remplacer Les professionnels De santé Loin de là L'idée C'est de comprendre Comment justement On peut trouver Cette complémentarité Gaël Quand tu entends Justement Oui je vous en prie Docteur Allez-y Je vous en prie Oui un autre point C'est sur Les premières collègues De l'information Où là on voit Qu'on pourrait Améliorer Le temps Professionnel C'est un limitant Important Et en effet La collaboration Qui est possible Et c'est Une collaboration Ce point Que ça Un recueil De la parole Initiale C'est important Pour les professionnels Et parfois Oui absolument Cette remontée D'informations Qui va nous permettre De pouvoir trouver Les bons mots Les bons diagnostics Sur ce bien-être Et sur cette santé mentale Chez les enfants Ça veut dire quoi Exactement Gaël Marie Et à la fois Docteur Guédale Peretz En même temps Guédale Peretz Qui en manque D'une culture De la santé mentale En France Concrètement Je vous en prie Si vous Alors il y a Une Il y a La mission santé Jeune Portée par le docteur Pauline Martineau Montre qu'il y a Une dynamique Extraordinaire En France On partait en retard Mais il y a Un rattrapage Qui est en train De se faire Et il y a eu Les jalons Et les bases Qui ont été posées Pour permettre A cette innovation D'éclore Depuis au moins 4-5 ans Dont on devrait Voir l'esprit Et on regardera Justement Attentivement Les résultats De cette enquête Avec vous Dernière question Peut-être Pour vous Notamment Docteur La génération Z Qu'on voit Évidemment arriver Semble plus informée Plus prompt Justement A parler de sa santé mentale Notamment Sur les réseaux sociaux Sur TikTok Ou sur Instagram Est-ce que ça Un signal positif Est-ce que déjà S'informer C'est prendre conscience Du phénomène Et de son bien-être Mental à venir Alors Pour un peu De légèreté Je citerais Spiderman Tout grand pouvoir Implique de grandes responsabilités Tout outil puissant A forcément Deux pendants Les réseaux sociaux Sont un exemple Extraordinaire De promotion De la santé Et ça fait partie Des travaux Du docteur Pauline Martineau Qui est docteur En phénoménique Qui montre très bien Que de parler De langage des jeunes C'est inévitable Et bien entendu Les réseaux sociaux Sont un enjeu De santé publique Parce qu'ils peuvent Avoir des mots Mais ici Ils sont Donc De trouver De la Culpabiliser Dramatiser Merci infiniment Docteur Guédalia Peretz Pour avoir été Avec nous Je rappelle Qu'on peut retrouver Justement Ce parcours de soins Dématérialisé Si on se pose des questions Quant à la santé mentale Et au bien de son enfant Sur Imaba On vous retrouve aussi Sur Pédopsynet Merci infiniment A Marie Masquelier Marie vous êtes Institutrice De l'école Freinet de Vence Une des héroïnes Du podcast La buissonnière Qu'on retrouve dès aujourd'hui Sur toutes les plateformes D'écoute Et merci évidemment A Gaëlle Musquet Comme toujours Pour tes idées d'arrivée